Je travaille sur le logiciel d'un FADEC, qui est une sorte d'ordinateur monté au plus près du moteur d'avion. Le rôle principal d'un FADEC, c'est de contrôler et d'optimiser l'injection de carburant dans le moteur. L'équipe avec laquelle je travaille développe une fonction d'analyse en temps réel des vibrations du moteur. Vous voulez connaître les trois raisons qui font que j'aime ce métier ? Alors suivez-moi ! Je suis toujours dans l'action, jamais de temps m'ennuyer. J'ai des livraisons fréquentes aux clients. Chaque livraison, c'est un peu comme un nouveau défi, où toute l'équipe se mobilise et se focalise sur le même objectif. On a plusieurs types de livrables. Ça peut être des mises à jour suite à des correctifs, des demandes d'évolution du client, des outils ou de la documentation. Je me suis spécialisé dans les logiciels open source. Ce sont des logiciels existants que j'adapte aux besoins d'un équipement aéronautique. Une autre raison qui fait que j'aime ce métier, c'est les victoires collectives. J'ai la chance de travailler avec de nombreuses personnes de métiers différents. Mes coéquipiers du logiciel, mais aussi des ingénieurs en électronique, des collègues de l'assurance qualité, également de la production industrielle. Étant donné qu'on gère des logiciels complexes et dans des environnements de développement complexes, on fait face à des difficultés techniques fréquentes. À titre d'exemple, notre client nous a demandé récemment une évolution majeure pour permettre la mise à jour du logiciel du FADEC depuis le cockpit de l'avion. La chaîne complète du logiciel a fonctionné dès le premier essai, ce qui a été une grande satisfaction pour toutes les personnes qui ont participé à ce développement. Dans ce métier du logiciel embarqué pour l'aéronautique, les challenges vont devenir de plus en plus importants. La quantité et la complexité de logiciels dans les avions va augmenter dans les années qui viennent, c'est certain, et donc ça va demander aux ingénieurs de plus en plus d'expertise technique. Et de mon point de vue, c'est ça qui fait que ce métier va continuer à être passionnant.